Bonjour à tous, au programme cette semaine, un sujet vaste et toujours d'actualité, le système, système médiatique, système politique, système économique, mais aussi culturel. Le système, c'est aussi le pouvoir, les élites, et c'est le thème principal du dernier livre de mon invité. Bonjour Alain Minck. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous signez chez Grasset ce livre « Voyage au centre du système ». On en parle dans un instant. Avec des guillemets à système. Avec des guillemets à système, exactement. Vous faites bien de le préciser. On reviendra sur cette nuance. Avec nous également en plateau, pour en parler, Christophe Lusset. Bonjour Christophe. Bonjour Gépherson. Éditorialiste à Sud-Ouest, familier de cette émission et de cette antenne. Je ne vous présente pas plus. On vous connaît aussi. Alain Minck, je reviens vers vous. Et le titre de votre livre « Voyage au centre du système » avec les guillemets à système. Juste une première question, parce que ce titre, quand on vous connaît, vous êtes essayiste, économiste, homme d'entreprise, vous conseillez les puissants. Vous avez beaucoup conseillé Nicolas Sarkozy. On se dit à la lecture de ce titre que déjà, il y a peut-être une forme d'autorisation, d'autodérision, pardon. Parce que s'il y a quelqu'un qui incarne peut-être le système, c'est vous. Oui, justement. Mais vous croyez, au fond, l'autodérision est une réponse aux adversaires du système. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous arrivons à sourire de nous-mêmes. Donc vous étiez le mieux placé, finalement, pour décortifier. Non, la vie m'a donné la chance assez rare d'être de plein pied dans quatre univers qui sont des univers du système. Pas tous les systèmes, c'est-à-dire la politique, la vie économique, le monde intellectuel et les médias. Et donc, au fond, ce bouquin, c'est la manière dont j'ai vu ces quatre univers mutés sur 40 ans, plus ou moins, mais de façon, pour certains, révolutionnaire. Et la partie qui a la plus muté, évidemment, c'est le monde qui est le vôtre, c'est-à-dire c'est le monde des médias. Le monde médiatique. On va y revenir. Christophe Lusset. Quatre univers, vous l'avez dit, la politique, l'économie, la culture, les intellectuels et puis les médias. Vous l'avez dit, ça fait 40 ans que vous observez ce système. Vous vous dites, finalement, j'ai un peu de chance parce que j'ai pu avoir un pied et une main dans chacun de ces univers, ce qui est assez étonnant, assez remarquable. Et vous dites, quelque part dans le livre, que ça devient difficile aujourd'hui d'avoir un pied partout. Expliquez-nous. J'appartiens à une catégorie qui, à mon avis, est désormais obsolète, qui est celle des touches à tout. C'est-à-dire que mon métier et mon métier dans l'entreprise, de conseil d'entreprise, c'est depuis 30 ans mon gagne-pain. Je crois que je le fais, et avec énergie en tout cas, bien j'en sais rien, mais enfin je crois. Le fait d'être exposé dans le débat public vous crée évidemment un interface politique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Le fait de faire des bouquins vous met de plein pied dans le monde intello et le monde médiatique, je l'ai connu deux fois. Je l'ai connu comme client, si je puis dire, comme je suis avec vous aujourd'hui et comme acteur, puisque j'ai présidé le monde pendant 14 ans, deux septennats, si on prend ces talons de mesure là. Voilà, donc je pense qu'en effet, on est entré dans un univers qui va beaucoup plus spécialiser les gens. Ça, c'est l'influence un peu de l'univers. — C'est une question de compétence, ce que vous dites ? — Non, c'est une question de regard. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous lancer dans la vie économique désormais en faisant des pas de côté. Encore que de mon temps, c'est difficile. Moi, j'ai refusé la présidence de plusieurs entreprises. Michel Rocard m'avait proposé la présidence de Total en son temps. Et j'avais refusé parce que vous pouvez pas diriger une entreprise et être dans le débat public. Vous exposez votre entreprise, les salariés que vous dirigez, à vos propres foucades intellectuelles. Si vous voulez jouer sur plusieurs claviers, il faut avoir une activité professionnelle autonome. Mais ça sera de plus en plus rare. Voilà. Mais la société se passera des touches à tout. — Alain Maing, justement, vous parlez à la fois de l'entreprise et d'une personnalité... Enfin la vôtre, qui est au carrefour de beaucoup d'influence. Une question d'actualité. Est-ce que les gilets jaunes, pour revenir sur le système, est-ce que le mouvement des gilets jaunes, c'est l'échec du système Macron ou d'un système un peu plus complexe que ça ? — Non. C'est l'échec aussi de la société française. Je me suis souvent gouré dans mes prophéties. Alors je me rengorge du fait que j'ai écrit dans le Figaro et dans l'Ibé l'été dernier... — Mais c'était en même temps. — Je pensais qu'il allait y avoir une insurrection en France. Alors pour une fois, on pouvait pas me dire « Vous êtes trompé ». Sauf que je me suis trompé d'insurrection. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait eu une insurrection des banlieues type 2005. Heureusement qu'elle n'a pas eu lieu au moment des gilets jaunes, car la confluence des deux, là, aurait créé un vrai risque. Je pense que j'étais de ceux qui ont oublié la France dite désormais périphérique. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il y avait dans cette France-là un tel degré de frustration qui s'est cristallisé dans cette jacquerie XXIe siècle que sont les gilets jaunes. — Quand vous parlez d'insurrection, vous restez sur ce mot-là, parce qu'on en a beaucoup parlé. On a parlé aussi de factieux. — Non. Insurrection et factieux, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas, à part chez... Je sais plus lequel de ces agités, le désir de monter sur l'Élysée. Il n'y avait pas une volonté politique explicite. Mais c'était une jacquerie telle qu'on en a connue dans l'histoire de France. Les jacqueries commençaient toujours par la révolte fiscale et devenaient une espèce de violence anarchique contre l'ordre en place. Ça a quand même ressemblé à ça. Alors... — À cet égard, Alain Minc, est-ce que l'histoire nous apprend finalement peu de choses, puisque une révolte fiscale en 2018, qui se poursuit en 2019, où vous faites le parallèle avec les jacqueries de l'histoire ? On a l'impression que l'histoire se répète quand même. — Alors on pourrait dire, si vous voulez, pour reprendre le mot tellement intelligent de Marx, et c'est pas le seul, que l'histoire se joue d'abord comme une tragédie et se répète comme une comédie. C'est vrai que les braves retraités déguisés d'un gilet jaune, c'est pas tout à fait le soviet de Pétrograde. Mais c'est vrai que l'histoire est essentielle pour nager dans le monde d'aujourd'hui, mais elle n'est pas une grille d'interprétation du monde d'aujourd'hui. — Christophe Lussé. — Jefferson vous a décrit tout à l'heure comme un rouage de ce système. Vous ne le refusez pas, d'ailleurs. On sait que vous avez conseillé plusieurs présidents. Vous le conseillez aujourd'hui discrètement, mais Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous sur la façon dont il a géré jusqu'ici cette crise des gilets jaunes, qui est une crise extrêmement violente ? On l'a vu depuis le mois de novembre. Vraiment, il se passe pas de semaines sans que les événements se précipitent, sans qu'il y ait des manifestations violentes, une nécessité de se confronter au désordre et en même temps d'essayer d'apporter des solutions. Comment considérez-vous la réponse ? — Je pense que c'est une crise d'une difficulté très particulière. Par exemple, quand il y a eu la crise des banlieues, au fond, quelle était la réponse ? Il y avait un problème immédiat, localement fixé, de maintien de l'ordre. Et il y avait un problème plus global de désenclavement de ces quartiers. Donc la réponse, c'était du maintien de l'ordre. Pas trop brutal, mais nécessairement rude. Et c'était de déverser de l'argent pour essayer de mettre fin à la ghettoïsation. Là, c'était une crise très différente, puisque c'était à la fois peu de gens et un incroyable sentiment de solidarité dans la société française. Ce qui posait problème, c'est que les deux tiers des Français soutenaient les gilets jaunes. Et s'il n'y avait pas eu les débordements et la casse dont vous avez été la victime, plus encore presque que les Parisiens, je pense que le sentiment de solidarité serait demeuré très longtemps. Alors d'où venait le sentiment de solidarité ? C'est au fond, les gilets jaunes ont catalysé les frustrations que beaucoup de pans de la population ressentaient. Pas toute la population. Au fond, il y a trois Frances. Il y a une France qui a été très silencieuse pendant toute cette période, dont on avait oublié l'existence, et que chaque sondage montre comme encore très forte. C'est ce qu'on pourrait appeler la France macronienne. C'est quoi la France macronienne ? Ce n'est pas tellement l'adhésion à la personne de Macron, c'est la France des gens qui vont à peu près bien et qui acceptent le monde tel qu'il est. Ce qui est inévitable dans un pays dont près d'un tiers du PIB relève du commerce international et de l'échange. C'est-à-dire qu'il y a une France insérée dans la mondialisation. Cette France, elle se reconnaît très logiquement dans Macron. Il y a une France périphérique, qui nous a rappelé durement son existante, et qui a été au fond un peu la variable d'ajustement de cette période. C'est-à-dire qu'elle a subi. Pourtant, vous aviez les votes du Front national qui ont permis de montrer aussi ça. Ces deux Frances, on les voit en effet de manière très claire dans le deuxième tour de la présidentielle. Votre région, prise au sens large, en est un bon exemple. Macron fait, je crois, 90% à Bordeaux ou pas loin. Il fait la même chose à Toulouse. Dans le Lot-et-Garonne, département que je connais bien, quand même qui est à une heure d'autoroute de l'une des métropoles ou de l'autre. Donc, ce n'est pas le trou du cul du monde, quand même. Marine Le Pen est en tête. Alors, je racontais ça un jour à Jean-François Copé. Ça, cet élément régional. Et sa réponse était impressionnante. Mais ne va pas si loin. Maux, où il y a beaucoup d'immigrés. Macron fait 75%. Mais c'est quand même une ville. À peine les mots, à 8 km de Maux, où il n'y a pas un seul immigré, Marine Le Pen était en tête. Donc, d'une certaine façon, le mal-être, le malaise de cette France périphérique est extrêmement psychologique. On ne peut pas dire qu'à 8 km de Maux, la vie est très différente de ce qu'elle est à Maux. Et donc, un sentiment de marginalisation psychologique, c'est presque pire que l'effet objectif qu'il a fait. Vous avez parlé d'une 3e France, alors ? La 3e France, c'est la France des banlieues. C'est-à-dire la France qui est le défi de l'intégration. La réalité dans ce pays, c'est qu'on se goure. Il n'y a pas de problème d'immigration. Mais il y a un problème d'intégration. Et un très grave problème d'intégration. Problème d'immigration. Il y a, grosso modo... Enfin, le solde d'augmentation de la population française entre les entrées et les sorties, c'est 100 000 personnes par an. Dans un pays de 65 millions d'habitants, ce n'est pas un facteur de changement. En revanche, il y a une partie de la population qui n'est pas intégrée dans son propre pays. Et ça, c'est un défi d'une toute autre nature. Les Gilets jaunes, ils sont parfaitement intégrés par définition. Ils ont même l'expression presque séculaire de la France. – Et pourquoi, selon vous, la France numéro 2 et la France numéro 3 ne se sont pas associées dans ce grand mouvement ? – Parce qu'elles n'ont rien de commun. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes angoisses, sauf que tout le monde voudrait plus de pouvoir d'achat. parce que leur relation à l'autre n'est pas du tout la même, parce que les matrices historiques ne sont pas les mêmes. C'était impressionnant qu'il n'y ait aucun effet de contagion vers la France des banlieues, ce qui aurait posé un problème dramatique de maintien de l'ordre. – Est-ce que c'était la grande angoisse de nos dirigeants pendant cette période ? – Ce qui m'a frappé, si vous voulez, au-delà de ça, c'est que pendant une semaine, entre le 1er décembre, c'est-à-dire le jour du saccage de l'Arc de Triomphe, et le 8 décembre, nos institutions ont tremblé. – Vous avez senti ce vertige au sommet de l'État ? – Dans le système public, pas seulement, pas au sommet nécessairement, mais partout dans le système. Et donc ça montre que ces institutions, qui à certains égards paraissent des institutions de fer, voire même un corset de fer, sont très fragiles. Et cette fragilité est la contrepartie de la centralisation extrême du pouvoir. C'est-à-dire nous sommes une monarchie depuis la nuit des temps, et depuis 1958 en particulier. Et de ce point de vue, la cristallisation du pouvoir au centre de Paris, pas sur un homme, mais sur son environnement, etc., crée la possibilité d'une vibration telle que celle qu'on a connue. – Et dans la capitale des Girondins où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous faites un plaidoyer pour un pouvoir beaucoup plus décentralisé, donc plus souple et plus solide ? – Je n'avais pas besoin d'être à Bordeaux pour être Girondins, intellectuellement parlant. – Pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, cette monarchie, Emmanuel Macron a tout fait pour l'hyperprésidentialisation. On l'avait déjà aperçu avec Nicolas Sarkozy que vous avez conseillé. Sur Emmanuel Macron, d'ailleurs on fait des rapprochements, ils étaient ensemble il y a quelques jours encore avec Sarkozy. Vous le voyez comment, c'est une autre forme de sarkozisme, c'est quelque chose ? – D'abord je suis de parti pris parce que j'ai de l'affection pour les deux. J'ai moins d'affection pour celui qui est entre les deux. – Jean-François Hollande. – Jean-François Hollande, mais sur lequel je ne portais pas un jugement très négatif pour sa présidence. À mes yeux c'était 11 sur 20. Avec une bonne note en politique étrangère. Il a été bon dans tout ce qu'il ne connaissait pas et très mauvais dans tout ce qu'il connaissait, c'est-à-dire la cuisine politique. – Mais depuis ce qu'il a dit lundi, je ne le regarde plus du même oeil, quand l'ancien chef de l'État a dit « je vous dis que l'extrême droite va arriver au pouvoir », c'est une certitude, peut-être pas en 22 mai un jour, c'est de la pure folie. La méchanceté rend cet homme intelligent irrationnel, car il est intelligent Hollande. Mais alors pour revenir à Macron et sa politique… – Pardon, parce qu'il ne nous faudrait pas le dire ou parce que c'est impossible ? – Je pense que tout est possible, malheureusement. Mais quand on a été ancien chef de l'État et qu'on fait une prophétie, elle pèse plus que ce que vous et moi, nous pouvons dire. – Que les propos de café du commerce. – Oui, oui, nos propos de café du commerce, ici même, même si c'est un café de commerce un peu haut de gamme. Donc c'est de la folie. C'est une espèce de réflexe de pompier pyromane. Il veut faire le pompier, il fait le pyromane. Mais laissons-le de côté. – Oui, oui, Macron et Sarkozy se ressemblent assez par certains côtés. D'abord, ce sont deux types qui n'ont pas de surmoi au sens psychanalytique du terme. Alors qu'Hollande, il avait un surmoi aussi épais qu'un mur de centrale nucléaire. C'est-à-dire que ça explique leur petite phrase. C'est-à-dire qu'ils ne se censurent pas. L'absence de surmoi, c'est de ne pas se censurer. Ce sont des types de tout d'une pièce. Comme dirait les Américains, ils sont tout cash. – Vous y voyez plutôt une qualité ou dans le système très éruptif que l'on connaît aujourd'hui, le système médiatique notamment ? – Ni une qualité ni un défaut. Un état de fait. – Un constat. – Des deux. C'est un constat. Ensuite, ce sont des types qui ne sont ni l'un ni l'autre des bourgeois. Enfin, bourgeois, pas socialement, mais bourgeois intellectuellement. C'est-à-dire que ce sont des anticonformistes. Sarko est un grand anticonformiste. Et Hollande, sa vie entière, Macron, sa vie entière, y compris personnelle, l'a montrée. Donc, ils sont un peu orthogonales à la politique classique. Et ça crée cette espèce de, chacun étant d'ailleurs dans son rôle, de relative sympathie. Et je voudrais dire que Nicolas Sarkozy, auquel on a fait tant de reproches en matière de comportement et autres, se comporte en tant qu'ancien chef d'État d'une manière parfaite. Qu'a-t-il fait pendant la crise ? Il n'a jamais laissé passer un mot qui aurait compliqué la vie d'Emmanuel Macron. Et comme chacun sait, il lui a dit ce qu'il pensait, il lui a donné ses conseils, libre à l'autre de le suivre. Un petit mot sur Nicolas Sarkozy dont vous parlez dans ce livre. Notamment, vous avez quelques pages très élogieuses sur son comportement en 2007-2008 lors de la crise. Expliquez-nous. Non, il y a deux personnages. Je commence le chapitre politique de ce livre. Vous parlez de Pierre Moroy. Voilà, en disant, quand est-ce que j'ai été lié à une situation politique dont je me disais qu'elle pouvait influer sur la vie de mes enfants ? Que deux fois. Quand il y a eu le débat, les plus jeunes ne comprendront pas son dont il s'agit, c'est de la préhistoire, qui était de savoir si François Mitterrand sortirait du système monétaire européen en 1983. Et l'homme qui a arrêté ça, c'est Pierre Moroy, qui a mis fin au direct. Donc il était le premier ministre de François Mitterrand. Il était le premier ministre et qui était le seul social-démocrate allemand de la politique française. Donc je lui rends un... Prédécesseur de Martine Aubry à la mairie de Lille. Oui, mais alors c'était l'antithèse de Martine Aubry. C'est une étrange succession. Beaucoup plus modérée. Et le second, c'est que Nicolas Sarkozy a porté sur ses épaules, et je pèse mes mots pendant une semaine, le destin du monde occidental en tant que président du Conseil européen. Et il a été formidable parce qu'au fond, c'est un type dont l'énergie est telle qu'elle est inadaptée à la banalité du quotidien. Mais qui est au bon degré d'énergie quand vraiment la tempête est là. Et quand il a réuni l'eurogroupe, élargi à Gordon Brown pour prendre des mesures qui ont renversé l'état d'esprit des marchés, on ne peut que lui rendre hommage. Et je voudrais que pour lui, l'histoire retienne cette image-là. – Et vous pensez que Macron a quelque chose de cette énergie-là ? – Il n'a jamais été confronté à une situation... – Le gilet jaune, quand même. – Non. À côté de ce que Sarko a vécu, les gilets jaunes, c'est un enfantillage. Et même à côté de la situation que Moroy a eue à gérer. Être désemparé devant les gilets jaunes ne veut pas dire que l'avenir du monde occidental se jouait dans ces gilets jaunes. – Mais ce n'est pas l'effondrement entier du système bancaire, ce que vous êtes en train de nous dire. – Non, mais l'effondrement du système bancaire, s'il avait eu lieu, vraiment, c'était un changement de société. – Mais c'était ça, le risque, pour resituer dans le contexte. – Mais il y a eu un week-end où le vendredi, avant ce fameux jour, où le vendredi, il y avait des retraits dans les banques. Et le gouvernement avait demandé au télé de ne pas le montrer. Si les mesures qui avaient été annoncées le dimanche n'avaient pas été bien reçues par les marchés, ça s'est joué à la bourse de Sydney à 23h. C'est ça, le monde contemporain. Sarko, le président de la commission, trichait et Juncker annonce leurs mesures à 9h en une conférence de presse. Je me souviens, il m'appelle en sortant Sarko et il me dit « qu'est-ce que t'as ressenti ? » Et je lui dis « vous étiez comme 4 joueurs de poker qui faisaient vraiment poker, on va aller voir, et on serait à 23h. » Et à 23h, Sydney a applaudi les mesures décidées à l'Élysée. Voilà, c'est ça la globalisation. On peut aimer ou pas aimer, c'est comme ça. Bon, c'est une situation qui n'a rien de comparable avec ce qu'on a vécu. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a un signal extrêmement fort dans les gilets jaunes, il y avait aussi quand même un côté où les braséros des ronds-points remplaçaient les bistrots où les retraités prennent le café le matin. Il ne faut pas non plus faire attraper ça. Le lien, peut-être parce qu'il y a les gilets jaunes, mais il y a aussi les élections européennes où là aussi, il y a un autre système en jeu. Il y a les pro-européens, les eurosceptiques. Comment vous le sentez ? Parce qu'on a vu une vague populiste. Christophe Luss écrit régulièrement sur la crise en Italie, sur l'Allemagne aussi, où il y a une vraie percée de l'extrême droite. Je ne parle pas du Brexit. On est en plein dans l'actualité. On ne sait pas du tout où ça va. Est-ce que là, vous percevez un autre moment de bascule ? Je pense qu'il ne faut pas entrer dans la vision que la vague populiste est nécessairement vainqueur et irréversible. Je crois par exemple qu'on n'entend plus, même les partis d'extrême droite, parler de la sortie de l'euro. Je veux dire, le Brexit, qui est une sortie de l'Union européenne, en théorie beaucoup plus simple que de l'euro, a tué le Frexit, comme on dit. Donc ça veut dire quand même que même les... C'est leur contribution, c'est ce que... Ça a tué aussi l'Italexit, le Spanexit, etc. Oui, oui, personne ne peut plus imaginer ça. Donc de ce point de vue, c'est assez paradoxal, mais le Brexit a renforcé l'Union européenne. Deuxièmement, moi, personnellement, je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance aux élections européennes, parce que les élections qui réunissent 40 ou 45 % de votants ne sont pas totalement représentatives. D'ailleurs, Sarko avait gagné les élections européennes. Il a perdu toutes les élections suivantes. Il les avait gagnées largement. Le dernier vainqueur des élections européennes, il s'appelle Marine Le Pen. Elle était largement en tête. Pour le coup, c'est son premier test électoral depuis son entrée. Je mets les sénatoriales de côté, bien entendu. À mon avis, il a mis trop d'emphase là-dessus, parce qu'il pensait que ce serait, comme dans un centimètre haie, la haie suivante, et qu'il la passerait avec autant d'élégance que la précédente. Je pense qu'il va les gagner. Est-ce que ça peut le relégitimer, finalement ? Oui, mais tout ça est quand même absurde. Si Macron a 23... Enfin Macron. Madame Loiseau a 23. Et le Rassemblement national 20, on va dire grande victoire de Macron. Si Madame Le Pen a 21, et Madame Loiseau 20,5, on va dire humiliation pour le président de la République. Arrêtons. Il faut proportionner les choses. En revanche, ces élections européennes peuvent avoir une conséquence majeure dans le fonctionnement de l'Europe, qui est que le Parti populaire européen, c'est-à-dire la symbiose des partis de droite, n'aura pas la majorité absolue à cause de la montée des populistes. N'ayant pas la majorité absolue, elle sera obligée de s'allier, et probablement pas avec les sociodémocrates, avec lesquels ils avaient une espèce de jeu de miroir confortable et douillet, mais avec ce qu'on pourrait appeler le groupe Macron, c'est-à-dire les libéraux, les modérés, les gens d'en marche... C'est un progressiste comme ça. Oui, on peut dire, oui. Mais qui seront sous l'influence de Macron. Et dans le choix de la présidence de la Commission, qui est un choix majeur, ça jouera très probablement un rôle et on peut sortir à cause de cette alliance avec une équipe de très grande qualité. Vous voyez à la présidence de la Commission un homme comme Michel Barnier, par exemple ? Je vois deux personnes à la présidence de la Commission, possible. Michel Barnier et... Dont on rappelle qu'il est l'architecte de l'accord de sortie. Il a merveilleusement négocié le Brexit pour notre compte commun. Et une autre personne qui est la commissaire à la concurrence, Mme Verstager, la danoise. Margrethe Verstager. Oui, le modèle de Borgène, si vous avez vu cette merveilleuse série télévisée. Danoise. Et qui est une femme qui est la seule personne qui, au monde, a affronté les GAFA, Gazprom et autres, qui est une personnalité extraordinairement forte. Qui a également d'ailleurs empêché le mariage entre Siemens et Alstom. Oui, mais elle a fait son boulot. Je veux dire, la conception européenne de la concurrence était incompatible avec ce mariage. Si on pense qu'il faut, en effet, avoir des champions européens, ce que je crois, il faut changer la conception. Et c'est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que les Allemands sont en train de changer de doctrine économique. Je veux dire, M. Altmaier, le ministre de l'Économie allemande, a tenu un discours colbertiste comme aucun ministre français n'oserait en tenir, y compris socialiste. Donc les choses sont en train de bouger. Et je pense qu'il ne faut pas voir le fonctionnement de l'Union européenne comme une machine totalement immobile. Petite dernière question, si je peux me permettre. Vous parlez dans votre livre peut-être du virage du capitalisme. Le capitalisme libéral, tel qu'on le connaît depuis 40 ans, est-il à bout de souffle ? Vous le suggérez. Quelle prédiction feriez-vous sur l'avenir immédiat ? D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'alternative à l'économie de marché. L'économie de marché, c'est comme la loi de la gravitation. On peut aimer ou non la loi de la gravitation. Elle est là. Ce que je crois, c'est que le capitalisme, c'est une machine qui fabrique de l'efficacité et de l'inégalité. Du fait de la globalisation, il fonctionne à pleine vitesse. Donc il fabrique beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalités. On a perdu les contrepoids qui permettent de réduire les inégalités, c'est-à-dire le poids des syndicats. Donc on est dans une situation où il faut réinventer des mesures qui réduisent les inégalités, car à partir d'un certain moment, les inégalités peuvent faire, non pas péter le système, mais le secouer violemment. – En tout cas, il nous reste une minute à la main pour faire écho à ce que vous disiez et prolonger sur ce thème-là. L'ascenseur social, aujourd'hui, vous le considérez comme en panne ou simplement qu'il dysfonctionne et que ça peut se régler ? – Il fonctionne de moins en moins bien, c'est-à-dire que la promotion sociale à la française, telle que je le voyais en classe de préparation aux grandes écoles quand j'y étais il y a 50 ans, avec des gens issus de milieux culturels très modestes, ne fonctionnent plus de la même manière. – Est-ce que là, c'est pas un défi, justement, pour retisser ? – Non, mais c'est un défi, mais il faut se dire qu'on a pour une génération à le corriger. Ce que fait M. Blanquer pour établir l'ascenseur social est parfait, avec en particulier le doublement des classes, sauf qu'on mesurera les effets dans 15 ans. Donc, c'est une œuvre de longue haleine. – Il nous reste 30 secondes à la main que s'il y avait une réponse à apporter, là, on attend les conclusions d'Emmanuel Macron sur le grand débat, ce serait laquelle ? Quelques mots. – Il faut trouver 10 à 15 mesures qui, sans être chères, impactent positivement la vie des gens. Et il y en a. Je peux vous en citer. – Dites-nous, en 30 secondes. – Une, par exemple. – Une ? – La mesure qui va régler le problème des pensions alimentaires non payées. C'est très important pour des pans entiers de la population. Vous avez comme ça une dizaine... – Emmanuel Macron en avait parlé quand il était venu à Bordeaux, ici. – Non, mais il va le faire. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi beaucoup de femmes seules sur les ronds-points, je veux dire, qui ont envoyé un message très fort. Eh bien, si on trouve une dizaine de mesures dont les gens peuvent se dire « ça a amélioré ma vie quotidienne ». – Il faut faire un système d'aide aux déplacements de missiles-travail dans la France périphérique, puisqu'il existe dans les agglomérations, puisque les entreprises payent dans les agglomérations le versement transport, et qui plus est en région parisienne, encore plus, 50% du pass Navigo. Si vous avez un système d'aide aux déplacements de missiles-travail, ça changera la vie quotidienne des gens. Je pense que c'est ça. Quand il y a 2 millions de contributions qui sont un grand appel d'air démocratique, il faut faire des mesures, pas tellement institutionnelles, mais des mesures de vie courante. – Alain Mink, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre « Voyage au centre du système », système entre guillemets. Christophe Lusset, merci beaucoup. – Merci. – Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada